Bonjour à tous, ravie que vous soyez là aujourd'hui. Vous êtes peut-être venus parce que vous voulez savoir comment j'ai galéré, souffert, pleuré, on m'a crié dessus, c'était pas drôle. Vous inquiétez pas, je vais tout vous raconter. Mais en tout cas, avant de commencer, j'aimerais savoir si dans la salle, il y a des personnes qui... Est-ce que vous avez les droits en fait de faire des changements en prod ? Levez la main. Ok, une bonne majorité, mais il y a quand même des personnes qui n'ont pas levé la main. Et la question suivante, c'est avec ces droits, des responsabilités, est-ce que vous avez cassé la prod déjà au moins une fois ? Et casser la prod, c'est tout et rien, c'est-à-dire on peut supprimer une table, on peut enlever des accès, il y a plein de belles façons de le faire. Et bien moi, bon, spoiler, je l'ai fait. Je l'ai pas seulement fait, je l'ai fait deux fois. Et deux fois dans la même heure. Quand je le raconte maintenant, c'est drôle. Sur le coup, c'était peut-être un peu moins drôle. Et en fait, le truc, c'est qu'on découvre la vraie nature de quelqu'un quand on voit comment il réagit à un incident en prod. C'est pas grave de casser la prod et c'est ce que j'essaye de vous expliquer aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est grave, c'est de cacher ça sous un tapis, commencer à crier sur les gens. Finalement, quand on casse la prod, ce qu'on veut, c'est de la rétablir au plus vite. Et après, on pourra en discuter. On pourra voir quelles sont les actions qu'on a besoin de mettre en place. Je m'appelle Sophia Liscano-Carol. Je viens depuis Madrid pour être ici aujourd'hui avec vous. Et contrairement à ce que vous pourrez penser, je ne suis pas française. Je vais sans doute inventer des mots. En plus, les slides sont en anglais. C'est totalement assumé. La langue principalement attribuée, c'est l'anglais. Voilà. Et je ne correspond pas aux stéréotypes du développeur. Désolée. J'ai des chats. Je voyage à travers le monde. Je fais du tricot. Et je danse pas mal. Et je travaille pour une société qui s'appelle Encore Store. Donc Encore Store, c'est quoi ? L'idée, c'est de révolutionner le monde du retail. C'est une entreprise française qui est devenue licorne en 2022 et qui est implantée dans plusieurs pays, dont l'Espagne, en grosse surprise. Et en fait, il s'agit de quoi ? C'est un site d'e-commerce qui va mettre en relation les marques et les détaillants. Et tout ça fait in-house. Donc notre propre site e-commerce. Avant, je sais que vous voulez que je vous parle de comment j'ai cassé la prod, mais juste vous donner un peu de contexte, comment on fonctionne, quelle est notre organisation, pourquoi les choses se passent d'une certaine façon. Donc, on est organisé par équipe. On travaille en équipe. Et une équipe, ça veut dire un engineer manager, un certain nombre de développeurs à la fois bac et front, un product designer, un data analyst et un product manager. Et tout ça, ça correspond à un périmètre fonctionnel. Par exemple, le périmètre fonctionnel de mon équipe, c'est s'occuper des commandes, de la gestion de commandes. Et depuis que vous mettez quelque chose dans votre panier, jusqu'à ce que c'est livré aux consommateurs. Il y a d'autres équipes qui vont s'occuper de la recherche dans le catalogue, de la partie livraison, de la partie logistique. Chaque équipe a un certain périmètre. Et notre objectif, c'est de délivrer de façon soutenable de la business value. Et ça se sépare en deux parties. Parce qu'en fait, vous avez d'un côté les ingénieurs et d'un autre côté le produit. Le produit, il veut quoi ? Délivrer de la business value. Et c'est les ingénieurs, finalement, qui vont choisir comment on le fait. Donc, il y a le qu'est-ce qu'on va faire, mais il y a comment on le fait, quelle architecture on met en place, comment on choisit une solution technique qui a à voir avec notre produit. Et tout ça, on est guidé par deux choses principales. C'est les principes d'ingénierie et les principes d'architecture. Donc, les principes d'ingénierie, il y en a plusieurs, mais certains qui vont être hyper importants aujourd'hui. Donc, on est des équipes petites qui durent dans le temps. Ça va nous permettre de se connaître et de travailler mieux ensemble. Chaque équipe s'organise comme elle veut. On va toujours être dans une idée de itérer à chaque fois. Ce n'est pas du premier coup qu'on va avoir une solution parfaite. Et on est autonome, on collabore ensemble, on est transparent et on s'importe de la santé psychologique de nos équipes. Et en fait, c'est ces quatre valeurs qui vont être hyper importantes aujourd'hui. Parce que quand il y a un incident en prod, c'est tout le monde qui est impliqué. Ce n'est pas juste la personne qui a appuyé sur déployer. Il faut qu'on soit transparent là-dessus. On ne va pas essayer de cacher un incident. On ne va pas s'attaquer aux personnes. Et en même temps, cet incident a potentiellement été produit parce que la personne avait l'autonomie de déployer en production. Et d'un autre côté, ce qui va être hyper important dans notre code, on a des principes d'architecture, la confidentialité des données. On veut toujours améliorer les choses. C'est-à-dire que si on voit que quelque chose... Enfin, je suis en train de travailler sur une feature, mais je vois que quelque chose ne fonctionne pas comme je veux. Je vais peut-être dépenser un peu de temps pour l'améliorer. On n'accède pas des comportements déviants. C'est quand on se rend compte que les choses ne fonctionnent pas comme on les avait prévus. On ne va pas juste le laisser dans un coin. On va faire un ticket, faire quelque chose pour le résoudre. Parce que sinon, ça peut provoquer un incident dans l'avenir. On est très centré sur la localisation, puisqu'on travaille sur plusieurs pays. Et surtout, on a la parité des environnements, ce qui va nous permettre d'éviter des incidents. On documente. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas faire de la documentation, mais la documentation est hyper importante, puisque en cas d'incident, ce n'est peut-être pas vous qui allez gérer. Donc il faut que d'autres personnes puissent comprendre quel est le contexte. Les applications peuvent être éteintes et rallumées à tout moment. C'est ce qui va nous permettre de réagir très vite et de redéployer un nouveau code. Et on fait des tests. C'est important, les tests. Mais on va en parler, il n'y a pas de souci. Donc c'est les quatre principes importants qu'on va avoir. Mais je vais vous parler de ça. Je sais que vous êtes venus pour ça. Donc je vais essayer de vous raconter l'histoire exactement comme elle est arrivée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de façons de casser la preuve. Vous pouvez tuer la base de données, enlever des accès, casser une feature en particulier qui était peut-être hyper critique. Et heureusement, même si vous allez voir qu'il y avait certaines conséquences, je ne l'ai pas cassé tant que ça. Heureusement, sinon, peut-être que ce ne serait pas si drôle l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. En tout cas, si vous aimez rigoler sur des cassures de prône, il y a une conférence excellente qui s'appelle « Tempête de boulet de géante » de Agnès Acer. Et moi, mon histoire, en fait, elle commence le jour de la Saint-Valentin. C'était comme ça, c'était le 14 février. Et franchement, je vais vous expliquer comment je développe, mais moi, j'ai appuyé sur Diploi. Je n'étais pas préoccupée. Et là, je reçois un message d'un collègue. Et là, dans ce message, il y a plusieurs choses. Concrètement, la première chose, c'est que quelqu'un s'est rendu compte qu'il y avait un problème en production. Je vous traduis si vous ne parlez pas l'anglais. Il dit « Bonjour la team, j'ai remarqué qu'il y a des marques qui ne peuvent pas voir leurs commandes. Voici un exemple. Est-ce que vous savez, c'est un problème qui n'est pas juste relié à cette marque ? » Ça, ça se passe dans un channel qui s'appelle « Question produit un tech ». C'est la relation entre le produit et la tech. Si jamais le produit était en train de faire des tests ou en pré-prod, en production, ou n'importe quoi, et se rend compte qu'il y a quelque chose qu'il ne comprenne pas ou qui ne fonctionne pas comme prévu, ils vont venir voir la tech pour essayer de comprendre s'il se passe quelque chose. Deuxième chose, en fait, le collègue, il travaille avec moi. Donc, il sait sur quoi j'ai travaillé. Il s'est tout de suite rendu compte que l'APR que j'avais passé, c'était nul. Et donc, il me propose tout de suite de faire un reverse. C'est-à-dire, avant même de venir parler avec moi, il m'avait déjà proposé l'APR de reverse. Et bon, après, concrètement, il vient et me dit « Je pense qu'on a un problème. Je pense que l'APR, ça ne marche pas du tout. » Il s'est passé quoi ? Simplement, on a oublié qu'on avait un ABTest qui était en cours. En fait, initialement, on voulait refactoriser la façon dont on montre les commandes. Et c'était quelque chose qui devait durer quelques semaines. Ça a duré très longtemps. On a eu un ABTest pendant très longtemps. Et l'équipe elle-même a pratiquement oublié que cet ABTest existait. Donc, quand on a fait une functional review en disant « Regardez, j'appuie sur le bouton, ça marche. On a complètement oublié qu'il fallait tester le deuxième workflow. » Et pourquoi nos tests ne nous ont pas prévenus ? Parce que tout simplement, c'est la même histoire. On pensait que ça n'allait pas durer longtemps. On n'a peut-être pas voulu investir sur tester les deux workflows de façon complète. Évidemment, on s'est planté. Ça n'a rien. Et quelles étaient les conséquences ? En fait, tout simplement, on a les retailers et les brands. Et les brands, les marques, elles ne pouvaient pas avoir les commandes. Ça veut dire qu'on est dans un site d'e-commerce. Que ce que la marque, elle a besoin de faire, c'est voir les commandes pour consulter les factures, pour pouvoir envoyer la commande, pour gérer ses stocks. C'est quand même un peu une fonctionnalité clé du site. Mais finalement, ça n'a pas pris si longtemps de la rétablir. Et il n'y a pas eu de perte de données. Bon. Ce n'était pas drôle. Mais ce n'était pas grave. Ce n'est pas si grave. Donc ça, c'était le premier. Ça, c'est tranquille. À un moment donné, je vois le channel d'incidents. Et si vous regardez les heures. Donc, premier à 2h59, deuxième incident à 4h05. Et là, j'envoie un message à mon collègue. J'espère que ce n'est pas moi. Mais à ce moment-là, je savais que c'était moi. Comment dire ? C'est-à-dire, je venais de passer une paire. J'ai vu l'incident. J'ai vu qu'est-ce que l'incident racontait. Et je me suis dit... Oh là là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-ci ? J'ai envie de dire que c'était encore moins prévisible. C'est-à-dire que j'ai mis à jour une librairie qui avait des dépendances qui n'étaient pas bonnes. Même pas tout à fait ça. C'est-à-dire que j'ai mis à jour une librairie, qui était une librairie sentry. Il se trouve que cette librairie enlevait une contrainte sur un package puzzle. Donc, tout ce qui est collectivité avec d'autres sites web. Et il y avait une librairie qui nous permettait de se connecter à Google. Et particulièrement, de mettre nos factures sur des buckets. Et en fait, elle n'avait pas de contraintes sur Google. Donc, évidemment, elle a arrêté de fonctionner. Lol. C'était marrant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant le temps de l'incident, en fait, on a arrêté de générer les factures et on ne pouvait pas les obléder. Ça veut dire que j'avais 97 factures à générer à la main. À ce moment-là, c'est le moment où tu te dis est-ce que je fais un script pour régler ça ? Est-ce que je le fais à la main ? Et puis, oui, je vais perdre une heure. Mais au moins, je sais exactement ce que je suis en train de faire. Ça se trouve, je fais un script et j'empire la situation où je ne sais pas ce que je fais. J'ai réglé le problème à la main. Ce n'était pas si grave. Voilà. Final. Le truc drôle, c'est que ça se passait super bien jusque-là. Ça faisait neuf mois. On n'avait eu aucun incident. On avait eu un incident dans notre équipe. Bim. Deux incidents en un jour. Il se trouve que le moment où il y a eu l'incident, on se réunit pour résoudre l'incident. Et là, il y a William, le senior développeur, mais surtout, il était la personne qui m'avait embauchée, qui se rend compte que la situation est gérée. Et il me dit, tu sais, il n'y a que les gens qui ne font rien, qui ne cassent rien. Bonne chance. Mais c'est vraiment ça. C'est quelqu'un, déjà, il est venu aider. Ce n'était pas son... Il n'avait pas l'obligation de venir aider. Il est venu. Et il n'a pas commencé à crier sur personne. Il a juste dit, tu sais, ça arrive. Bon courage, après, on peut en discuter si tu veux. Et ça, c'est une citation que je vois souvent quand je vais à mon coworking, qui dit qu'on n'est pas une équipe parce qu'on travaille ensemble. On est une équipe parce qu'on se respecte. On a de la confiance et on se préoccupe les uns par les autres. Et finalement, si on échoue, en fait, on échoue en tant qu'équipe. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est là le truc drôle de l'histoire. C'est que j'ai cassé la prod. Mais je continue à déployer. C'est-à-dire, j'ai cassé la prod, j'ai rétabli. Je continue à déployer, j'ai recassé la prod. J'ai continué à déployer. On ne s'est pas arrêté. Et à aucun moment, je me suis sentie mal par rapport à ce que j'avais fait. L'idée, c'est vraiment que c'est un énorme apprentissage. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler de gérer les incidents et comment on le fait. Mais pour moi, ce qui est hyper important, c'est que les prévenir, c'est mieux. Pourquoi ? Parce que les incidents, ça a un coût. Il y a différents types de coûts. Il y a un coût monétaire. C'est-à-dire que nous, tant que la prod n'est pas à sa place, on perd des commandes, ce qui perd du business. On perd notre image de l'entreprise. Et ça, c'est beaucoup plus dur à lire. Et surtout aussi, on perd en santé de nos employés. Vos développeurs, ils n'ont pas envie d'être... H24, ce n'est pas drôle. Et c'est difficile de revenir dessus. Donc, oui, je vais parler de gestion d'incertitude. Je vais aussi vous parler énormément de prévention. Ça peut paraître que ça coûte. Ça coûte comme ça coûterait de faire des tests. Mais c'est hyper important. Donc, comment on fait dans notre équipe pour délivrer une feature ? OK, très bien. Super. Merci. Donc, comment on délivre une feature et on prévient des incidents dans mon équipe ? Pour moi, ce qui est hyper important, ce qu'il faut comprendre, c'est que délivrer une feature, ce n'est pas écrire du code et le déployer. Ça, c'est clair. Si vous faites ça, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Simplement, délivrer une feature, c'est en amont, on a un besoin de produit. Pour cela, on fait des spécifications techniques. On va avoir des checks automatisés dans nos pull requests pour prévenir la plupart des choses qui sont simples à prévenir. Ensuite, on va avoir des personnes qui vont revoir le code. On va faire de la fonctionnal review et on va faire du monitoring après déployer. Ce n'est pas « je déploie à 20h le vendredi » et bon courage pour la personne astreinte. Les spécifications techniques, en fait, le but, c'est d'expliquer le contexte, pourquoi on est en train de faire cette feature. Si le développeur ne comprend même pas pourquoi il fait ce qu'il fait, ça va être dur que ça marche et que ça représente vraiment ce qu'on voulait faire. Souvent, nous, dans notre équipe, on s'est rendu compte que pour une question de performance, on fait des investigations techniques avant et finalement, on essaie de réfléchir à tous les head-case pour avoir un aspect clair qui définit les critères d'acceptance qui va nous permettre ensuite aux personnes extérieures de savoir si ça va fonctionner ou pas. Et tout ça, après, l'équipe discute sur est-ce que les critères d'acceptance ont sens avec le contexte avant de commencer à développer. On ne se gêne pas à développer sinon ça n'a aucun sens. On va sans doute perdre beaucoup de temps et arriver nulle part. Ensuite, on se sert de la CI pour checker plein de choses. Ça ne sert à rien qu'un développeur perde son temps à checker. Donc, on a une CI un peu badass qui fait pas mal de choses. Donc, on a des linters. On fait de l'analyse statique. On analyse les dépendances parce qu'on est dans une vision architecture hexagonale. On regarde le test coverage, la duplication. On va faire des tests. On va faire des tests end-to-end aussi. Et on va utiliser le mutation testing pour améliorer la qualité de nos tests. Et il y a un petit outil que vous connaissez peut-être qui s'appelle Precomit qui va nous permettre de ne pas laisser tout notre argent sur la CI puisque chaque run de CI, ça coûte de l'argent. Alors que le Precomit, il va faire des checks identiques ou similaires en local et va nous permettre de, par exemple, de ne pas run une CI parce que vous avez une virgule qui vous manque dans votre arrêt. C'est un peu bête. Voilà. Mais je ne sais pas si vous faites ça. Est-ce que vous avez une CI comme ça, hyper puissante, chez vous ? Levez la main. Ok. Ok, une bonne partie. La question, c'est que si je vous parle de ça, peut-être que vous sortez d'ici en disant « Mon Dieu, je ne fais rien de tout ça. Ça va mal se passer chez moi. » Non. Alors, la CI, c'est quelque chose qu'on construit au fur et à mesure avec le besoin de l'équipe. Et pour moi, finalement, si vous devez choisir quelque chose, par exemple, le code style et l'analyse statique, c'est extrêmement simple à mettre en place et ça apporte beaucoup de choses. Le code style, ça permet de se focaliser lorsqu'on fait de la revue de paire sur les vrais trucs et pas sur des virgules et des accolades et des changements qui n'ont pas vraiment de sens. L'analyse statique, ça vous permet de vous rendre compte que vous êtes en train d'appeler une fonction qui n'existe pas, que vous passez des tips qui n'ont pas de sens. Donc, ça ne coûte rien du tout et c'est hyper utile. C'est important que vous ayez un peu une idée de quelle est votre couverture de test. C'est un bon indicateur et vous pouvez le faire avec Sonar Cloud ou avec d'autres outils. Les tests, c'est fondamental. Si vous voulez, on peut faire une conférence entière. Et le reste, vous n'en avez pas forcément besoin. Parfois, il y a quand même des gens qui me disent que les tests, ça ne sert à pas à grand-chose. J'ai une vieille capture d'écran que je ressors tout le temps où je demandais à mon collègue si la fonctionnalité était testée. Il me dit, mais tu sais, ça se passe dans le cas de l'intiminate, c'est un peu compliqué à tester. Je dis, mets un test unitaire. et puis il revient quelques jours après pour me dire, ah oui, ça ne marchait pas du tout. Ce qui d'ailleurs était sans doute quelque chose que potentiellement, de par sa complexité, on allait peut-être mettre en pod sans, pas sans tester, mais sans faire de fonctionnal review dessus. Donc, relire une PR et relire une PR à conscience, ça peut permettre d'éviter des trucs derrière. Quand on a une pull request, pour nous, c'est bon, au moins, il y a quelqu'un qui la review, mais dans l'idéal, par exemple, nous, on est quatre développeurs à back-end, c'est super s'il y a au moins deux personnes qui la review, parce qu'une pull request, ce n'est pas juste la qualité du code, c'est aussi un moment de partage de connaissances. C'est parce que tu allumes la PR que tu sais, ou tu as peut-être une idée, déjà, tu sais où est la PR, tu sais sur quoi j'étais en train de travailler, tu sais peut-être comment je l'avais codé, et c'est là que tu vas dire, ah ouais, mais on a un incident à cause de ça, c'est clair, je retrouve la PR, je retrouve la ligne, et je peux aider au moment de l'incident. Et après, finalement, comme on a fait toutes les choses en amont qui étaient automatiques, ce qu'on va chercher, c'est de la cohérence du code par rapport à la code base, les adscases, et quand on accepte une pull request, on accepte de la maintenir. On se dit, enfin, c'est quand même un certain engagement d'accepter une pull request. C'est pour ça qu'on peut ne pas les accepter, demander des changements, et c'est des choses qu'il faut utiliser. Il y a aussi une chouette conférence de Anne-Laure de Boissieu sur la revue de Cone, sur le fait que, parfois, déjà, quand on revoit le code, on revoit le code et pas la personne. On attaque personne, et ça, c'est hyper important à comprendre, et elle montre tout un tas d'exemples, et c'est une conférence chouette. Petit exemple de pull request, récemment, je changeais un objet un peu partout dans le code, donc clairement, dans des endroits que je ne connaissais pas plus que ça, et j'ai eu un micro-incident, enfin, on a commencé à voir qu'il y avait un bug en prod, parce que je transformais un objet dans un autre, et clairement, il y avait un objet qui avait une propriété qui était nulabel, et l'autre non. Donc, je vais pour faire un hotfix, et je me dis, ok, je prends mon deuxième objet, je mets la propriété nulabel, et ça va marcher. Parce que je ne connaissais pas vraiment le deuxième objet que j'étais en train de manipuler, donc heureusement, quelqu'un qui était là vient et me dit, je pense qu'il ne faut pas faire ça, parce que j'aurais pu provoquer un surincident, en fait, tout simplement, qui me dit, je pense que c'est mieux que tu castes ton string vide, et voilà. Donc, qu'est-ce qui se fait ? C'est qu'on fait un hotfix, on essaye d'aller vite, généralement, on ne run pas la CI, parce qu'on sait plus ou moins ce qu'on fait, mais il faut surtout aussi éviter les risques de surincident, donc une review à temps, c'est toujours quelque chose de très utile. Ensuite, on va faire la functional review, ce qui est hyper important, et malheureusement, parfois, on essaye de ne pas la faire, et pourtant, c'est très très important. La functional review, elle va nous permettre de déployer notre code en sandbox, c'est-à-dire que le code va être dans un environnement qui est quand même beaucoup plus semblable à la prod. Nous, on a des dockers à la fois en local et en sandbox en production, mais on n'a pas, par exemple, de cluster Kubernetes en local. Donc, ce n'est pas négligeable de déployer le code en sandbox et de le tester là-bas, dans un environnement contrôlé. L'idée, quand on fait une functional review, c'est que tout le monde est invité. On invite l'EPO, on invite le manager, même si c'est une review back, on invite les frontes. C'est aussi un moment, en fait, où on partage la connaissance de l'équipe et qu'est-ce qui est en train d'être fait. On va vérifier les critères d'acceptance qu'on a vus tout à l'heure, vraiment, en disant, OK, qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que ça répond à tout ça ? Et parfois, on le fait de façon asachrone. Si jamais on pense que c'est utile, on peut faire une petite vidéo pour montrer à l'équipe. Chez nous, on a une sandbox par équipe. Idéalement, et j'ai vu ça dans des précédentes expériences, on pourrait avoir un environnement de sandbox par paire, ce qu'on appelait une preview, qui serait génial parce qu'à ce moment-là, vous avez votre développement vraiment isolé du reste. Nous, il se trouve que parfois, on merge plusieurs features dans notre sandbox. Mais finalement, ça permet aussi parfois de tester l'intégration de différentes features dans un environnement quand même contrôlé. Ça marche bien. Là, j'ai un super exemple de quelque chose qu'on n'a pas fait de fonctionnal review. C'est-à-dire qu'on avait un développeur dont sa mission était de rajouter des tests sur une fonctionnalité. Il nous fait une paire, il rajoute des tests. La paire, 100% de coverage, ça marche et tout. Le résultat, on a cassé la feature en essayant de la tester. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, ils rajoutent des tests, ils se rendent compte qu'il y avait peut-être des appels à la base de données, qu'on pourrait faire mieux dans un repository, il fait une petite refacto et on ne l'a pas vue. En faisant la refacto, il a changé une condition, donc la fonctionnalité ne fonctionnait plus. Et ça prouve qu'il y a quand même des gens qui mettent du code en prod et qui n'ont même pas testé en local. Et ça serait clairement vu si on avait pris 10 minutes pour faire une fonctionnalisation. C'est non négligeable. Et en fait, c'est que maintenant qu'on arrive à déployer. Et moi, quand j'ai fait tout ça et que je vais déployer, c'est vraiment yolo. C'est-à-dire, j'ai testé, j'ai testé devant d'autres personnes, je sais ce que j'ai fait, j'appuie sur le bouton et je ne suis pas préoccupée. Donc, chaque développeur est autonome pour déployer et l'autonomie vient avec l'ownership. En fait, c'est tu es propriétaire dans ton code et ça va être toi qui vas devoir régler la prod si jamais il y a un problème. Donc, on ne va pas déployer les yeux fermés et déployer n'importe quoi. Non, on déploie des choses qu'on a testées et sur lesquelles on a travaillé. Et petit point, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui utilisent ça, mais on est passé sur la GitHub Merch Q qui nous permet de gérer, de déployer plusieurs paires en même temps. et qui est très très utile. Ce qui va nous permettre, c'est d'ajouter une podrequest à la Merch Q que si la CI est OK. Si jamais, par couverture de test ou par des bonnes raisons, on veut quand même ajouter la paire avec certains tests qui ne fonctionnent pas, on peut toujours le faire avec un L4 qui est un staff engineer ou plus. Et en fait, ça va aussi gérer le fait qu'on ne peut pas déployer dans les heures qui ne sont pas de travail. Et ça, c'est super important. Il y a des gens qui se disent « Moi, je travaille, je commence à travailler à 8 heures, je l'ai déployé. » Je trouve que c'est totalement inutile. C'est-à-dire, si vous déployez dans des horaires où il n'y a personne autour de vous, si jamais ça case, si jamais vous n'avez pas à le gérer, vous avez moins d'expérience dans la gestion d'incidents, ça ne va pas être drôle. Donc, toujours déployer quand les autres travaillent, dans des heures de travail et surtout, on ne déploie pas avant de partir en week-end. Bon, on peut débattre. On débattra. Et ce qui est encore plus important, c'est que ce n'est pas quand j'ai déployé que j'ai fini, c'est que je fais du monitoring de mon code. Pour ce faire, on a un outil principal qui est Grafana, qui va nous permettre à la fois d'avoir des dashboards et l'accès au log, un accès super fin avec Lucky au log de notre application. Et l'idée, en fait, c'est que chaque équipe sait exactement ce que ça veut dire pour eux que la prod est cassée. Nous, par exemple, on expose une external API et on sait qu'il faut qu'on regarde de temps en temps est-ce qu'il y a des 500, est-ce qu'il y a des 400, comment ça a évolué dans le temps. Donc, monitorer, ça dépend vraiment de chaque équipe et de quel est leur métier et qu'est-ce qu'ils ont. À part du monitoring, on a aussi de l'alerting. C'est monitorer, je suis devant, je sais que j'ai fait quelque chose, je regarde. L'alerting, c'est je suis tranquille et mon collègue vient me dire que j'ai tout cassé. Donc, on a ça à travers Grafana et à travers même des outils qu'on a développés nous-mêmes. Par exemple, ce que je vous montrais au début, c'est on a des alertes, nous, sur les check-out, donc sur les commandes et on sait que des problèmes sur les commandes, c'est nous. et il faut regarder. Donc, on a des alertes hyper spécialisées à notre contexte. Donc, avec un peu de chance, on n'a pas beaucoup d'incidents, mais la question, c'est si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait ? l'idée de la gestion d'incidents, c'est le process d'identifier et répondre, répondre, résoudre une condition que vos systèmes ne fonctionnent pas bien parce qu'il y a une dégradation de service. Et c'est un événement qui demande une intervention humaine et qui demande notre attention immédiate. et pour moi, ça, c'est le plus important, c'est que pour être efficient, il est essentiel d'avoir un placé clair et sur lequel j'ai cassé tout et sur lequel on est d'accord. Pour moi, c'est le plus important et c'est aussi le message que je veux faire passer, c'est que moi, j'ai toujours fait de la gestion d'incidents aussi dans des précédentes expériences et parfois, c'était la panique. C'était qui fait quoi ? Est-ce que c'est un incident ? Oui, mais ça affecte un utilisateur, ça affecte 10 utilisateurs, 10% d'utilisateurs. Mais du coup, je revert, je fais un hot fix, qu'est-ce que je fais ? C'est hyper important que dans un moment de crise ou de panique, vous savez exactement ce que vous avez à faire. Donc, c'est pour ça qu'on a des rôles et des responsabilités. On a principalement trois personnes. Donc, on a le GEOC qui est le Global Engineer Oncol. Le Oncol, c'est les astreintes. Donc, on a une personne qui est en astreinte. On a le SEM qui est le Squad Escalated Member. C'est un membre de chaque squad qui est désigné et on a un incident manager. Donc, le GEOC, il va tourner tous les 24 heures. On fait une rotation de 10 heures du matin à 10 heures du matin du jour suivant. C'est-à-dire qu'on est dans un strat de la nuit, même si dans les faits, personne ne nous appelle la nuit globalement. Vous allez voir pourquoi après. C'est le point d'entrée pour les incidents et sa priorité, c'est de résoudre l'incident. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est lundi matin, il est 11 heures, il y a un incident. OK, moi, j'étais en train de faire ma feature, j'étais super concentrée, je faisais des tests, j'étais contente. Non, non, j'arrête tout. J'occupe de l'incident. Après, je reviendrai sur ce que j'étais en train de faire. et l'idée, c'est que la responsabilité de GEOC, c'est de s'assurer que l'incident est résolu. Il ne va pas passer la responsabilité à quelqu'un d'autre. À la limite, s'il y a un changement de jour, il peut peut-être faire une passation, mais pendant le temps de l'incident, c'est la personne qui est responsable de ça. Le SEM, en fait, c'est la personne que le GEOC va appeler à l'aide. Pourquoi ? Parce que potentiellement, le GEOC, il ne connaît pas tout le monolithe et le SEM, qui est un membre d'une squad, va venir apporter son expertise et aussi, potentiellement, cette squad, elle sait mieux sur quoi elle était en train de travailler et qu'est-ce qu'elle a déployé et donc, va venir apporter son expertise. Mais à tout moment, c'est le GEOC qui reste responsable de l'incident et comment on choisit qui dans l'équipe va venir porter son aide ? En fait, on a un round-of-in sur les squads. L'idée, c'est qu'on appelle quelqu'un jusqu'à que quelqu'un réponde. Mais sinon, généralement, il y a des volontaires où quand on voit l'incident, on sait que quelqu'un a mis quelque chose en prod et il vient en aide. Et le IM, en vrai, il n'est pas souvent utilisé, mais il faut imaginer que potentiellement, vous pouvez avoir plusieurs incidents en même temps ou même que vous êtes GEOC et que vous avez provoqué l'incident et donc vous êtes full concentré sur la résolution de l'incident et ce qui est important, c'est de toujours communiquer avec le produit et la tech qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc à ce moment-là, on peut rajouter une personne pour gérer l'incident et communiquer avec les autres personnes. Quand vous êtes en plein dans l'incident, peut-être que vous ne savez absolument pas ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, parfois, il y a des personnes qui déclarent un incident en disant « ça ne marche pas ? » Je me dis « ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas ? » « Ok, d'où ça vient ? » Donc, on a un petit diagramme de décision qui va nous aider à deux choses. Essayer de comprendre qui est-ce que je dois appeler et d'un autre côté, est-ce que c'est... S'il est 20h, est-ce que ça peut attendre demain ou pas ? Si le site entier est down, peut-être que ça ne peut pas attendre demain mais peut-être qu'il y a des fonctionnalités. En fait, généralement, on ne fait pas travailler nos ingénieurs la nuit pour résoudre l'incident. La plupart des incidents peuvent être résolus dans des heures de travail. Pour ce faire, on a un outil qui est super qui s'appelle « PagerDuty ». « PagerDuty », il est intégré avec plein de choses. Il va permettre de gérer beaucoup de choses. Donc, c'est « PagerDuty » qui va nous appeler. Généralement, qu'est-ce qui se passe ? On reçoit un mail. Tout est configurable, mais on reçoit un mail. Ensuite, on reçoit des appels. Et si jamais je ne réponds pas à l'appel en cinq minutes, il va appeler mon manager. Ça va commencer à se calader jusqu'au CTO ou au fondateur pour trouver quelqu'un qui répond à l'incident. C'est connecté avec notre Slack. Donc, quand il y a un incident qui est déclaré, je vais avoir un message sur Slack qui va me permettre de savoir et d'aller directement sur PagerDuty pour voir ce qui est en train de se passer. Et ça va aussi permettre de monitorer. Finalement, on peut retrouver combien d'incidents on a eu, combien de temps on a eu pour remettre la prône. C'est aussi connecté avec Jira. Il nous crée un ticket Jira pour résoudre l'incident. Bref, c'est un très, très fort outil. Et nous, ce qu'on a fait, on a fait un petit tooling Slack puisque c'est notre outil principal où on peut très rapidement trigger un incident et même les personnes non techniques peuvent trigger un incident depuis Slack. Donc, généralement, qu'est-ce qui se passe ? C'est soit une marque ou un retailer parle avec le customer support et on se rend compte qu'il y a un problème dans notre plateforme. Soit, parfois, c'est juste un développeur ou un employé quelconque qui était en train d'utiliser la plateforme et se rend compte qu'il y a un problème. À ce moment-là, il déclenche un incident et on appelle le GEOC de service. Ce qui est hyper important, c'est la communication. Donc, on a deux channels. On a un channel plutôt tech et un channel plutôt pour tout le monde où, tous les 5-10 minutes, on est obligé de communiquer où est-ce qu'on en est. et ça peut être qu'on continue à chercher le problème mais l'idée, c'est toujours de communiquer de façon pour des personnes non tech où on en est et ensuite, c'est aussi une façon de centraliser les discussions tech de personnes qui, peut-être, pouvaient savoir quelle est l'origine de l'incident. Tout le monde est bienvenu et ça, je pense aussi qu'il est hyper important, c'est qu'on a une room de situation qui est toujours la même à laquelle vous pouvez accéder directement depuis le channel d'incidents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de questions à se poser en fait. Il y a un incident, tu penses que tu es concerné, tu vas là, sans doute, il y aura le GEOC et on a un endroit concret pour discuter et on ne commence pas à faire des threads dans tous les sens et ça ne va nulle part. Ce qu'on essaye de faire, c'est de régler le problème. Généralement, soit on sait quelle est l'APR qui... Enfin, on va riverter, on va enlever une feature, soit on va essayer de faire un hotfix parce qu'on pense qu'on avait oublié un petit truc ici, on est confiant sur la modification qu'on veut faire et donc on va sur un hotfix. Mais globalement, on va plutôt aller sur du revert. L'idée, c'est on est en panique, on est en train de perdre du business, on ne veut pas faire un surincident. Donc, parfois, même si ça peut paraître une perte de temps, il est beaucoup plus efficace de faire un revert. on prend le temps, on regarde bien qu'est-ce qu'on avait fait et on corrige. Sur le côté hotfix, l'idée, c'est vraiment que ce soit le plus simple du monde pour le développeur. Moi, je ne veux pas réfléchir. Je suis en panique. Je viens de casser la prod. Deux fois en un jour, je ne veux juste pas réfléchir. Donc, je fais un make hotfix in it. On a un make file pour ça. Je terripeak. En plus, la commande, elle m'explique exactement qu'est-ce que je dois faire. Je terripeak ou j'ajoute les fichiers que je veux utiliser et je fais un make hotfix in it. Il me donne déjà la pull request toute faite. C'est simple. Je n'ai pas à réfléchir. Je n'ai pas à me dire « Ah zut, mais on faisait comment ? Attends, je vais lire la procédure. » C'est hyper important. Et la dernière partie, mais absolument pas moins importante, c'est qu'on va faire un pause maintenant. Puisque quand on a eu un incident, ce n'est pas grave. Mais on ne veut pas répéter ça. Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle pour personne. Et donc, dans notre pause au long terme, on va faire plusieurs choses. On va faire un résumé de l'incident. Qu'est-ce qui s'est passé ? La prod ne marchait pas parce qu'il y avait un problème de connexion avec la base de données. Quel est le contexte ? Qu'est-ce qu'on essayait de faire et comment on est arrivé là ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Enfin, entre le moment où j'ai déclaré l'incident et il a été résolu, est-ce que ça m'a pris du temps de contacter l'équipe responsable ? Comment les événements se sont déroulés ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ? Et des actions préventives pour que ça n'arrive pas. Et l'idée, même si parfois, c'est une utopie, c'est que j'ai des tickets hyper clairs qui disent « Ok, à partir de maintenant, il faut faire ça, il faut changer ça pour agir. » Et l'idée, c'est de prendre le post-mastem extrêmement au sérieux parce qu'au final, ce qu'on essaie, c'est d'éviter les incidents. Je vous fais quelques chiffres. En un an, on a eu trois incidents, j'en ai fait deux. Mais ce que j'ai envie de dire par là, c'est que globalement, ça marche. On a un processus très carré pour délivrer les features, ce qui fait qu'on n'a pas d'incidents sur notre équipe. On est trois ingénieurs en astreinte. Ça veut dire que en moyenne, on fait une astreinte par mois. Ce n'est pas si lourd pour les ingénieurs. Puis même, il y a des gens qui sont passionnés d'astreinte parce qu'évidemment, elles sont payées. Ils veulent absolument faire des astreintes. C'est la guerre aux astreintes. Et en moyenne, en tout cas, on a 40-50 minutes pour se récupérer d'un incident. Avec tout ça, tout n'est pas merveilleux. C'est tout un process de mettre tout ça en place. Et il y a des limitations et des problèmes qu'on a pu avoir en cours de route. D'abord, comme je vous le disais, les incidents sont signalés par des personnes. C'est-à-dire, si personne travaille, si c'est un jour férié ou c'est le week-end, il n'y a pas d'incident. Ça ne veut pas dire que la plateforme n'est pas down et morte et que rien ne marche. C'est pour ça qu'on ne déploie pas la dernière heure et on fait du monitoring. Et le monolithe, il est très grand et il ne cesse de grandir. C'est-à-dire que pour un développeur, c'est quand même extrêmement difficile de connaître tout le monolithe et de connaître quelque chose qui ne marche pas et de se dire « Ah oui, non, c'est cette équipe ! » Non, parfois, c'est « Waouh ! » Moi, quand je suis investie dans des incidents de France, c'est « Ok, j'ai appelé mon collègue que j'aime bien qui, sans doute, c'est plus que moi. Aucune idée. » Aussi, en tout cas, moi, quand j'ai été embauchée, ce n'était pas écrit dans nos contrats qu'il fallait faire de la strainte. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des personnes qui ont challengé ça. Finalement, ça a été plutôt accepté. Mais, en tout cas, la boîte devait convaincre les employés de changer leur contrat parce que sinon, il n'y avait aucune obligation de le faire. Et s'entraîner, ça va être toujours différent que la vie réelle. Moi, je me suis entraînée, j'ai appris beaucoup de choses. Le jour où tu as un incident et en plus, tu étais à fond sur quelque chose ou tu as même deux incidents. Moi, à un moment donné, j'étais en train de gérer un incident et un deuxième incident qui pop. Je me suis dit « Ah, la foi, s'il vous plaît, ce n'est pas possible ! » Donc, c'est que en résolvant des incidents, qu'on apprend à résoudre des incidents, malheureusement. Après, on peut faire du shadowing, on peut s'opérer avec quelqu'un pour voir un peu comment il réagit sans être dans la situation de panique ou d'urgence. Mais voilà, c'est différent. Et dans l'idée, j'espère que vous êtes hyper convaincu que c'est ça que vous devez implémenter dans votre entreprise tout de suite, je peux comprendre que vous me disiez « Ah ouais, ça prend du temps, faire des tests, moi, je veux juste déployer et lancer des fichiers. » Je reviens sur ça. Vraiment, si vous êtes en train de construire un produit, des incidents ont un coût non négligeable et duquel, parfois, est très difficile de revenir. Nous, par exemple, en fait, on est une start-up, c'est vivre ou mourir. On ne peut pas mettre en péril notre image, en fait, globalement. C'est un peu le contexte. Nous, on est une compagnie produit. Déjà, on a un produit qu'on développe petit à petit de façon incrémentale et c'est pour ça que ce n'est pas comme si pendant trois mois, on développait un projet et on le livrait. C'est assez différent, le contexte. Et on est beaucoup de développeurs. Il y a beaucoup de gens qui font des choses dans tous les sens. C'est pour ça qu'il est utile d'avoir ce type de structure. Comment vous pouvez faire si vous avez envie de le faire ? L'idée, c'est que je vous ai présenté plein de choses. Mais le but, c'est de trouver ce qui a fait du sens pour vous, donc de trouver votre propre recette et évidemment d'itérer le dessus. Parce que voilà, ça n'a pas été construit en un jour. C'est selon vos besoins. Vous testez des choses, ça ne marche pas. Nous, par exemple, au début, on avait des incidents qui étaient trigger directement à cause d'outils de monitoring et il y avait beaucoup trop de faux positifs. Donc, les ingénieurs qui n'avaient pas prévu de faire des instreintes se réveillaient à 3h du mat avec une fausse alerte et ils n'étaient pas contents. Voilà. Et pour moi, si je veux que vous reteniez quelque chose de cette conférence, c'est que ce qui dit le plus sur vous, ce n'est pas le fait que vous ayez cassé la prod, c'est comment vous agissez à partir de là et ce que vous pouvez en apprendre. Et moi, franchement, j'en ai beaucoup appris. Les icônes que vous voyez, c'est des icônes de ces super artistes. Je vous ai dit que j'aimais bien le tricot. Ça, c'est des petits éléphants PHP. Et donc, merci beaucoup. On a du temps pour des questions. Ce sera avec grand plaisir. Et si jamais vous avez de feedback, vous avez l'URL, pareil, ravi d'entendre vos commentaires. Voilà. Et on peut parler de Full Remote, de PHP, de La Ravel, de Vivre en Espagne, les startups, l'e-commerce. Il faut profiter, je suis venue de loin. Merci pour la conférence. J'avais une question. Enfin, j'essaye de faire un peu le parallèle, nous, avec notre entreprise, où on va avoir, en fait, de très nombreux appels clients. On a un support client qui, lui, va avoir des tas d'incidents à traiter. Et ça n'est pas les mêmes incidents que nous. Est-ce que vous avez une manière de distinguer, justement, l'incident en production, qui va être un bug, qui sera traité dans le logiciel, d'un incident lié directement à une régression et donc à une pull request, par exemple, qui n'aurait pas eu un déploiement ? Oui, effectivement, je pense que notre contexte est différent. C'est-à-dire, par exemple, on n'est pas une entreprise qui propose une solution au SaaS ou quelque chose comme ça. On a un produit, on a des clients, les personnes qu'on a en face, c'est des marques, des gens qui essayent d'acheter. Donc, ils n'ont pas de pouvoir sur nous au sens, non, ça ne marche pas, ou je veux une nouvelle feature ou quelque chose. Non, je pense que c'est une question de tri et c'est une question d'entraîner les personnes qui vont répondre au support pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est vraiment une régression et qu'est-ce qui est une demande ou qu'est-ce qui est quelque chose qui est vraiment particulier au client et qui n'a pas d'impact. Mais c'est comme quand on voit que quelque chose ne fonctionne pas et on essaie d'évaluer si c'est un utilisateur ou si c'est 10 000 ou si c'est tous et c'est là qu'on va prendre une action différente. Et qu'on essaye d'avoir différentes priorités d'incidents aussi. Nous, on reçoit beaucoup de tickets mais souvent, c'est des demandes il y a des marques qui veulent des choses en particulier, ce n'est pas un bug. Ces tickets sont redirisés dans les équipes et c'est des équipes techniques qui savent peut-être un peu plus que le support qui vont dire si c'est un bug, non, non, c'est une demande ou c'est autre chose ou c'est particulier à l'entreprise, ce n'est pas que la fonctionnalité ne fonctionne pas. Là, ce n'est pas le même aiguillage. Non, ce n'est pas le même aiguillage. Dans ces cas-là, ce n'est pas le même aiguillage que le gestionnaire des incidents. Tout à fait. D'ailleurs, c'est un peu ce que je disais, on a un channel où le produit discute avec la tech. Le produit, parfois, il ne se dit pas que c'est un incident. Non, il vient et dit j'ai observé ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Et là, la tech, il dit ah oui, clairement, c'est un incident ou non, pas du tout et puis on essaie de les aider. Petite question. Ah, là, c'est mieux. Comme on travaille de plus en plus sur des plateformes on va dire en déploiement permanent avec des équipes différentes qui gèrent des sujets différents il peut arriver que des fois le bug ne soit pas lié à la version de code rajoutée ou que ça soit quelque chose de plus complexe en fait qui soit lié par exemple à une évolution d'un back-end qui fait que ce qui est utilisé la feature qui est utilisée dans le code c'est déprécié dans le back-end du coup ça ne fonctionne plus etc. Donc ma question c'est comment vous vous faites pour avoir cette relation en fait entre les gens qui gèrent la plateforme c'est-à-dire les ingénieurs en plateforme qui gèrent les serveurs etc. est-ce que vous déployez parce que des fois un simple revert ne suffit pas à faire ? Nous on a un monolithe donc on déploie tout ensemble c'est-à-dire que normalement si ton back et ton front ne sont pas d'accord tu t'en es rendu compte avant dans ma précédente expérience je travaillais avec des microservices où tu avais ce truc où peut-être que j'ai déployé un truc et le front n'était pas content ça nous arrivait sur rajouter des propriétés dans une API ou les enlever parce qu'on pensait qu'ils n'étaient pas utilisés après je pense que c'est basé sur la communication et ce que j'apprécie de mon expérience en ce moment c'est que les équipes il y a les bacs et le front dans une même équipe avant je travaillais vraiment le bac était d'un côté le front était de l'autre et il fallait communiquer mais du coup la communication n'était pas dans une base de tous les jours et c'est là où il y avait peut-être plus de difficultés à être aligné et on pouvait avoir ce genre de problème je ne sais pas si j'ai répondu je pense que je me suis mal exprimé reprends il n'y avait de problème non quand je parlais d'équipe bac c'est plus tout ce qui est opérationnel mais plutôt lié à la plateforme c'est à dire les serveurs les versions de bases de données toutes ces choses là qui ne sont pas forcément gérées par des équipes bac ou des équipes front mais qui sont plutôt gérées par des équipes systèmes et en fait des fois les versions de code sont fonctionnelles sur une version soit d'OS soit de base de données mais quand il y a une évolution et qu'il y a par exemple un breaking change sur la base de données qui fait qu'il y a une fonctionnalité qui est utilisée dans une portion du code pour une raison particulière et que cette fonctionnalité sur la version qui est montée est dépréciée et plus utilisable en fait c'est plus la relation développeur système comment vous la gérer ? on n'a jamais eu ce problème je pense que c'est tout l'intérêt des sandbox de déployer cette nouvelle version cette mise à jour et de la tester et par exemple en ce moment on essaye de monter la version de PHP ou de faire des trucs très importants qui peuvent avoir des impacts dans toutes les équipes et un peu partout après c'est vraiment la communication et c'est une équipe veut faire quelque chose quand on veut faire une montée de version il faut évidemment étudier les break intents et communiquer sur ça pour que les équipes puissent et c'est les équipes techniques qui vont mieux savoir sans doute que les personnes de la plateforme est-ce que j'étais en train d'utiliser ça ou pas en vrai je pense qu'un des énormes problèmes de notre métier c'est communiquer donc tout réside dans l'âge je pense bonjour moi je trouve votre CI vraiment magique sinon on en a une mais elle ne fait pas tout ça et je me demandais si vous aviez une idée du temps qu'il a fallu pour arriver à cette CI magique alors on est une j'allais dire une petite entreprise on n'a que 3 ans et quand moi je suis arrivée il y a un an et demi la CI la plupart étaient déjà là il y a des choses qui sont vraiment très peu coûteuses en fait oui on a la chance d'avoir une équipe qui se dédie entièrement à ça une équipe plateforme qui va gérer nos bases de données qui va gérer notre infrastructure donc clairement c'est quelque chose qui aide mais je pense que globalement il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus simples qu'on ne pense à mettre en place et qui sont utilisées beaucoup dans le temps et ouais après par exemple le mutation testing est quelque chose de très récent et qui était très complexe à mettre en place des linter lancer les tests de façon automatisée ça c'est des choses qui sont très connues dans l'univers et où il y a beaucoup de ressources pour le mettre en place et ça ne devrait pas être compliqué oui bien sûr c'était vraiment la partie vraiment les tests avancés etc et bien on a souffert les end to end on les a mis en place il y a 6 mois un an c'était une équipe de 2-3 personnes qui s'en occupaient ce qui était dur aussi ce qui est dur parfois avec la CI c'est que tu rajoutes un check qui va rendre impossible de merde sauf que peut-être que tu n'as pas le recul sur si ton check il fonctionne nous on avait beaucoup d'end to end qui passaient une fois sur deux donc voilà mais c'est le coup de mettre en place un projet c'est le coup d'apprendre à tout le monde comment écrire les end to end et de mettre en place toute la CI ça prend du temps ça prend du temps clairement merci 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 pour la conférence dans votre organisation qui paraît vraiment sympa tu parles pas tu as parlé un peu d'indicateurs et de chiffres mais est-ce que vous êtes vraiment piloté par des KPI je n'ai pas vu un seul KPI ressortir tout à présent très bonne question oui et non enfin oui on a été énormément piloté par des KPI et heureusement je pense qu'on a un peu arrêté parce que le problème des KPI c'est que ça veut tout et rien dire on en parlait avec d'autres collègues tout à l'heure on avait des Dorametrix c'est à dire qu'on mesurait notre temps pour déployer le temps pour récupérer d'un déploiement et plein de choses comme ça le problème c'est que si je te dis ton équipe doit déployer trois fois par semaine et bien je change une virgule et je déploie il n'y a pas de problème et ça techniquement en fait du moment où tu mesures c'est très facile aussi de fausser les mesures donc la question c'est est-ce que tu peux fixer des objectifs par rapport à des mesures est-ce que tu es confiant sur tes mesures et quelle est la culture de tes développeurs de ton entreprise pour ne pas essayer de fausser la norme ok au-delà d'Edora KPI qui sont soit des objectifs vus comme des objectifs ou juste des indicateurs comme un tableau de bord je pense aussi au SLO au SLI non on n'a pas on n'a pas spécialement de ça finalement ce qu'on essaie c'est d'avoir la prod disponible le plus longtemps enfin tout le temps mais on est en fait on a ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure c'est on n'a pas des clients on ne vend pas notre solution on a un produit donc on n'est pas sous contrat par exemple de SLO et SLA avec d'autres personnes qui utilisent notre produit on est sur des consommateurs finaux quelque part les approchers séreux des choses comme ça pas du tout ok merci bonjour merci pour la conférence j'ai quelques petites questions la première vous avez combien de mises en production comment vous les gérez vous avez combien de mises en production par jour des mises en production oui mais par jour par mois par comment vous les gérez du manière générale je pense qu'il y a une dizaine de MEP par jour par mois par jour par jour il y a des dizaines de PR qui sont mergés tous les jours et en cas d'indisponibilité de service comment ça se passe est-ce que vous avez prévu quelque chose par rapport à ça car quand vous avez déployé il y a des des incidents qui où on va essayer de faire un freeze de la prod parce qu'on se rend compte que c'est n'importe quoi que ça se passe bien et qu'on ne veut pas rajouter de la complexité à trouver du bug mais généralement dans la plupart des choses on continue à déployer même s'il y a un incident parce qu'en fait je parle d'incident mais généralement on ne sait pas que le site est down c'est qu'une chose dans un coin ne marche pas bien et ça ne veut pas dire que je ne peux pas rajouter des images de l'autre côté tant que l'incident est sous contrôle et qu'on sait quoi faire on peut continuer de déployer si on est en panique il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas il y a beaucoup de choses qui ont été déployées et c'est très compliqué de voir où est le problème oui on va faire un freeze de la prod et notre outil de MerceQ va nous permettre de faire ça de le forcer et que plus personne puisse faire de Merce d'accord c'était plus par rapport à ça merci je pense qu'on n'a pas le temps mais avec plaisir retrouvez-moi merci beaucoup c'était chouette voilà c'est tout venez parler avec moi merci Applaudissements